... Cela dit, le président du Faso a accordé deux audiences hier à l'ambassadeur d'Algérie au Burkina Faso et au gouverneur de la BCAO. Le diplomate algérien est en fin de mission et est venu faire ses adieux au président du Faso. Il aura passé six ans au Burkina Faso. Durant ces années, Abdelkrim Ben Ched aura contribué à entretenir de bonnes relations entre les deux pays. Au cours de son séjour burkinabé, l'ambassadeur a posé des actions déterminantes comme aider à l'annulation par son pays de la dette du Burkina Faso. Deuxième personnalité reçue hier par le président Kafando, le gouverneur de la BCAO, Tiemoko Kone, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dit être venu rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Il est venu également saluer les efforts du pays pour le dynamisme de son activité économique. Aruna Mare. En fin de mission au pays des hommes intègres, l'ambassadeur d'Algérie est venu faire ses adieux au chef de l'État. Abdelkrim Ben Chia en a profité pour faire le point de relation entre son pays et le Burkina Faso, tout en saluant l'exemplarité de cette coopération sur Sud. Je suis venu un peu pour le saluer, mais également pour lui donner quelques informations un peu sur tout le bilan de mon séjour qui a dépassé les cinq années. Donc j'ai fait une présentation assez exhaustive, je dirais, de toutes les actions de coopération. Et j'ai convenu un peu que le bilan est largement positif, étant donné qu'il y a eu toute une série d'actions qui ont fait rapprocher un peu le Burkina Faso de l'Algérie, rapprocher également l'Algérie du Burkina Faso. Vous savez, nous partageons beaucoup de positions communes sur les problèmes qui se posent un peu au niveau régional, les problèmes qui se posent au niveau international, mais également nous sommes préoccupés un peu à la situation qui prévaut à nos frontières. L'Algérie était présente un peu de partout, à l'hôpital, au lycée, à la formation professionnelle, à l'aéroport, dans les casernes, à la police, etc. Donc nous avons des coopérations un peu diversifiées à tous les domaines. À la suite du diplomate algérien, le président Michel Kafando a aussi accordé une audience à Thiemoko Milet-Kone, gouverneur de la BCAO, la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges se sont focalisés sur l'état de santé de l'économie mondiale et sur-régionale. C'est un tour d'horizon de l'activité économique dans le monde, dans la sous-région. Dans le monde, d'abord, pour constater que, d'une façon générale, la situation économique est toujours à tonne et que la croissance ne sera pas très élevée. Dans la sous-région, pour saluer les efforts qui sont faits, surtout en matière d'investissement public dans les pays, et qui a maintenu un niveau de taux de croissance assez élevé, notamment 6,6% en 2014 et peut-être, pourquoi pas, 7,2% en 2015. Une croissance qui pourrait permettre de booster les efforts de développement des pays membres de la banque et surtout d'améliorer les conditions de vie des populations. Merci. 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 Merci.